Si vous avez peint ça exprès pour moi, genre Dali à droite, Gainsbourg à gauche, c'est vraiment trop gentil, je suis vraiment trop content. Des fous géniaux comme eux, c'est formidable parce qu'ils ouvrent une porte artistique et ils ont une manière de dire je vous emmerde et c'est extraordinaire. Allons-en, je vous emmerde. Il faut laisser la parole à des dingues. On a besoin de sales gosses aujourd'hui je crois. Vous gardez pas quand je fais... J'ai un syllogisme sur une bague, regardez. Tous les hommes sont mortels, Socrate est mortel, alors Socrate est un homme. J'ai 14 ans d'âge mental, mon père voulait pas trop que je fasse ça quand j'étais ado, alors je le fais maintenant. C'est la structure des choses, les crânes. Le dessinateur a besoin de connaître les os, on voit pas ça comme quelque chose de morbide, on voit ça comme l'architecture. Ici évidemment c'est un formidable rendez-vous pour le dessin parce que c'est là qu'on fait nos gammes un petit peu. Moi je regarde mademoiselle, je regarde ce qu'elle fait, je la dérange le moins possible, je fais comme si j'étais pas là. Ça c'est mon problème au Beaux-Arts quand je vais dessiner les modèles nus, en fait je finis toujours par dessiner les étudiants qui dessinent les modèles nus. Lequel vous avez choisi ? Une chose que je fais beaucoup aussi c'est faire l'aller-retour entre les choses toutes bêtes de la vraie vie, dessiner des gens au bistrot ou un petit chien ou je sais pas quoi, et ensuite venir ici et travailler la structure. J'aime beaucoup regarder les gens et me dire je sais comment t'es fait. On voit les os, on vous voit tous nus sous vos vêtements, si je devais vous dessiner je vous dessiner d'abord nus et les vêtements après. Je suis sûr que depuis que ce musée existe, jamais aucun étudiant n'a dessiné l'estomac d'éléphant. Parce qu'il faut être honnête, ça n'a aucun intérêt à dessiner. Voilà, on est à fond et on fait les petites ombres. Pour un dessinateur la vraie question c'est est-ce que le dessin c'est un sport ? Simon disait si tu changes pas de chemise deux fois par jour t'es pas romancier. Il me semble que le dessin c'est également une activité musculaire. D'abord il faut être capable de dessiner dix heures par jour, mais en plus il faut que ce soit crevant. On peut pas dire si un dessin est bon, mais on peut dire s'il est mauvais en voyant comment se tient le dessinateur ou la dessinatrice. J'ai une bonne nouvelle à vous transmettre parmi la tragédie ambiante, c'est que les ventes de crayons, d'aquarelles et de papiers en France explosent. Venez voir les baleines comme elles font peur. Il y a une chose passionnante chez les squelettes de bébés, c'est qu'ils sont pas encore incarnés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un atome de nos os de bébés dans nos os d'aujourd'hui. Nos os se renouvellent pendant toute l'existence. Donc d'une certaine façon on a vraiment plusieurs vies. Et vous voyez bien le problème du bébé, c'est qu'il a un tout petit corps et une grosse tête. Ça, ça se dessine. Ça, ça fait dans les bacs à sable, on dirait King Kong, ils ont leurs grosses têtes, ils sont là. Quand ils courent là, les bébés, c'était comme ça. Quand ils en rencontrent un autre, on va tomber. Après c'est vrai que l'intérêt pour les monstres en anatomie, il est littéraire et anecdotique. Mais pour être honnête, quand j'ai aimé dessiner des squelettes de monstres ici, c'était mon trip curiosité, peut-être malsaine, j'en sais rien. Je suis assez bon en poissons, mais je fais des poissons qui ont l'air de sexe masculin, je sais pas pourquoi. Les poissons, on dirait toujours des phallus. J'ai participé à des dissections à Nice avec les médecins légistes. Et ce que j'ai constaté, là encore c'est la magie du dessin, c'est que dès que je dessinais, j'étais très à l'aise. Dès que je posais mon carnet, j'étais horrifié par ce qu'il y avait devant moi. Et ça, c'est une vraie leçon. On voit que le dessin fait un écran quand même entre le monde et nous, peut-être ça nous donne une fonction. Est-ce que vous seriez déjà légué votre corps à la science ou pas du tout ? Non, je ne lèguerai jamais mon corps à la science parce que j'ai passé trop de temps en cours de médecine légale. Et je vois tout à fait, je sais bien qu'il faut apprendre aux étudiants et que c'est important qu'ils aient des cadavres sous la main. Mais je voudrais qu'il n'ait pas le mien. Alors en fait, la raison pour laquelle je vous ai amené ici, c'est qu'à mes yeux, c'est pas triste. Les ossements, c'est le début du sacré. Voir un ossement, savoir qu'on est vivant face à lui, ça peut être le début du dessin. Ça peut être le début de la religion, ça peut être le début de l'écriture. Et parfois, coup de bol, ça donne envie de faire des choses chouettes. Merci. Merci. Merci.